A propos du théorème de la hauteur. Dans un triangle rectangle ABC, le carré de la hauteur relative à l'hypoténuse, c'est-à-dire le carré de cette hauteur-là, est égal au produit des longueurs des segments que cette hauteur détermine sur l'hypoténuse. Cette hauteur détermine sur l'hypoténuse les deux segments CH et HB. Appelons leur longueur R et S. Le théorème de la hauteur dit que le carré de cette hauteur H est égal au produit de ces deux nombres R et S. Cette hauteur H décompose en fait le triangle rectangle ABC en deux nouveaux triangles rectangles AHC et AHB. Et dans chacun de ces triangles rectangles, nous pouvons appliquer le théorème de Pythagore. Pour le triangle AHC, ça signifie que H au carré plus R au carré est égal à B au carré. Et pour le triangle AHC, ça signifie que H au carré plus S au carré est égal à C au carré. Ici, il est écrit que ce nombre-là est égal à celui-là et ce nombre-là est égal à celui-là. Ce qui signifie donc que ce nombre-là plus ce nombre-là est égal à celui-là plus celui-là. Donc ici, nous additionnons ces deux égalités et ainsi nous obtenons cette égalité-là. Dans cette égalité, nous mettons R carré ainsi que S carré de l'autre côté du signe d'égalité où ils seront munis du signe moins. Rappelons-nous, le triangle ABC est également un triangle rectangle, donc on peut également appliquer le théorème de Pythagore qui dit donc que l'hypoténuse A au carré est égal à la somme des carrés des deux cathètes B et C. C'est fait. Le nombre A, c'est-à-dire la longueur de l'hypoténuse, c'est la même chose que le nombre R plus le nombre S. Et par conséquent, A au carré, c'est la même chose que R plus S au carré. Donc, ces deux nombres sont égaux dont nous déduisons que R plus S au carré, c'est-à-dire au moyen du produit remarquable R carré plus 2RS plus S carré, est égal à cette somme-là, B carré plus C carré. Dans cette égalité-là, nous mettons également R carré plus S carré de l'autre côté où ces deux termes seront munis du signe moins. Nous voyons ici que ce nombre est égal à 2H carré. Et ici, nous voyons que ce même nombre, c'est bien le même nombre, est égal à 2RS. Et par conséquent, 2H carré doit être égal à 2RS. Et en simplifiant cette égalité-là par 2, nous trouvons que H carré doit être égal à R fois S, ce qu'il fallait démontrer. On peut interpréter le théorème de la hauteur géométriquement. Comme ceci. Voilà notre triangle rectangle ABC, avec cette hauteur H relative à l'hypoténuse, et les deux longueurs R et S des segments déterminés par cette hauteur sur l'hypoténuse. Le nombre H au carré, ça c'est l'R de ce carré-là. Et le nombre R fois S, on peut l'interpréter géométriquement en faisant ceci. Nous prenons le compas et nous reportons ce segment CH verticalement vers le bas, grâce à cet arc de circonférence. Et c'est ainsi que nous construisons ce rectangle de largeur R et de longueur S. L'R de ce rectangle, c'est bien largeur fois longueur, c'est-à-dire R fois S. Et le théorème de la hauteur dit tout simplement que l'R de ce carré bleu est égal à l'R de ce rectangle vert.